C.S.T. une scène de chaos qui a eu lieu au Capitole Mercredi 6 janvier, alors que les représentants du Sénat donnaient lieu à une séance pour certifier la victoire de Joe Biden lors de l'élection présidentielle américaine, des manifestants pro-Trump ont fait irruption dans le bâtiment, provoquant des scènes de violence et sement le chaos Une situation insurrectionnelle pour le 46e président élu, tandis que Donald Trump et son vice-président Mike Pence ont demandé le retour au calme, sans toutefois condamner ses actes Des images choquantes, sur lesquelles ces manifestants brandissaient des drapeaux pro-Trump, mais aussi, le drapeau des États confédérés, une confédération née d'une réaction politique en 1860 à une volonté de réforme de l'esclavage De quoi provoquer de vives réactions parmi les stars, qui se sont beaucoup engagées durant la présidentielle américaine, appelant à voter la sortie de Donald Trump Pourquoi les gens sont-ils surpris que cela se passe ? a ainsi demandé Alissa Milano, précisant que depuis des mois le président sortant incitait à la violence Pink a honte de ce qui se passe à Washington Des tensions que Donald Trump n'a en effet pas permis d'apaiser après l'élection de Joe Biden, qu'il n'a toujours pas officiellement reconnu Lui qui a appelé plusieurs fois à recompter les votes dans les États qu'il a perdus, comme la Géorgie, où il a même passé un appel polémique Je suis sans voix, a déploré Chris Evans, tandis que Mark Ruffalo a invoqué le 25e amendement de la Constitution, qui concerne la destitution du président Mon cœur est brisé. Cela me rend triste de croire à quel point j'étais naïf de penser que cela ne pouvait pas arriver, et pourtant cela s'est produit, a tweeté Demi Lovato En tant que citoyenne des États-Unis, fille de deux anciens combattants et sœur d'un autre, j'ai honte de ce qui se passe à Washington Hypocrisie, honte, embarras Mouton hypocrite antipatriotique buvant du poison Kool-Aid Si est-ce qu'il y a un triste jour pour l'Amérique, a pour sa part tweeté la chanteuse Bing, tandis que Chloé Grasse-Moretz a juré que ces scènes de violence ne sont pas l'Amérique Ce qui veut dire tout le monde Alors, il n'est pas sexy C'est schwé